La première édition de Remouillé en Fête s'est parfaitement déroulée samedi dernier à l'espace de la Maine. Un rassemblement d'associations réunis pour un but commun, retrouver la nostalgie des fêtes populaires. Remouillé en Fête c'est d'abord une initiative d'habitants au sein d'une commission qui s'appelle la commission proximité élargie, qui ont proposé cette idée d'organiser, parce qu'ils avaient un peu la nostalgie de ça, une après-midi festive qui pouvait regrouper à la fois les associations et les habitants de Remouillé. Pour cet après-midi, la fin de matinée commençait par un impéritif offert par la municipalité, suivi d'un déjeuner pris en commun mais que chacun amène, un pique-nique. L'après-midi continuera d'abord par des animations à la fois pour des adultes et pour les enfants au travers de jeux, tels que le bowling qu'on peut voir à ma droite et puis des autres qui sont derrière moi, mais aussi en lien avec la journée du patrimoine, une visite, un rallye pédestre dans la commune, autour des bâtiments historiques de la commune, et donc avec un quiz de réponse, il y aura des cadeaux pour les cinq premiers gagnants. Une après-midi rondement menée grâce à un comité expérimenté et anciennement récompensé. Auparavant, il y a eu pas mal de gros événements, puisque le comité des fêtes a été élu un des meilleurs comités des fêtes de France il y a quelques années, et on trouvait dommage que ça s'arrête comme ça, donc on s'est dit on va relancer une journée festive, conviviale, et donc on est parti sur les journées du patrimoine entre autres, pour mettre aussi en valeur notre chapelle garrot, qu'on est en train d'essayer de passer au patrimoine de France. Alors, pour nous, c'est l'occasion de relancer cette dynamique qui a déjà connu Remouillé, qui avait malheureusement un petit peu disparu, et puis c'était aussi l'occasion de rassembler toutes nos associations, pour voir si elles étaient capables de travailler ensemble, parce que chacun travaillait dans son petit coin, et puis au vu du résultat, pour l'instant, pour une première, c'est une très belle satisfaction. Donc plusieurs associations qui travaillent ensemble, vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors, on a le palais, il y a l'inter-association, il y a le foyer des jeunes, il y a le théâtre, Musique en Mène, Aigrefeuille-Remouillé, qui nous a fait une très belle prestation, qui sera encore là ce soir. Il y a quasiment toutes les associations, on a à peu près un peu plus de 23 associations, on répond du présent. Il y a le Crazy Hub, il y a Running Man qui s'est créé dernièrement, donc on est très très contents. Une municipalité à l'écoute, avec des habitants et des associations motivées, une union qui permet d'obtenir une commune active, proposant d'ores et déjà plusieurs événements pour l'avenir. Alors, à Noël, il va y avoir le goûter du Noël citoyen, où là, on a un petit goûter qui va être offert à tous les enfants et les habitants de Remouillé. Là, l'idée, c'était de faire de l'intergénérationnel, pour que tout le monde se rencontre autour d'un chocolat, un vin chaud. Et suite à ça, il va y avoir une course organisée par Running Man, où il y a 300 participants, une corrida, dans les rues de Remouillé, à partir de 18h30, où il y aura des animations tout au long de la course, 8,5 km. Et puis après l'année prochaine, normalement, il y a le Crazy Hub, qui relance son Mud Day, comme ils disent, course d'obstacles, où l'année dernière, c'était à peu près entre 800 et 900 personnes. Ils attendent au moins 1500 personnes l'année prochaine, donc on est très satisfait. Et pour ceux qui n'ont pu participer au rallye patrimoine organisé samedi dernier, un prochain reportage vous sera proposé dès demain.